Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu chapitre 4 L'Esprit du Mal tente Jésus dans le désert Alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert, pour que l'Esprit du Mal le tente. Pendant quarante jours et quarante nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite il a faim. L'Esprit du Mal s'approche de Jésus pour le tenter et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ses pierres, changez-vous en pain. » Jésus lui répond, « Dans les livres saints on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. » Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors l'Esprit du Mal emmène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, dans les livres saints on lit, Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Jésus lui répond, « Dans les livres saints on lit aussi, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. » L'Esprit du Mal emmène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur richesse et il lui dit, « Mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. » Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan. » En effet, dans les livres saints on lit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer et c'est lui seul que tu dois servir. » Alors l'Esprit du Mal laisse Jésus. Des anges s'approchent de Jésus et ils lui donnent à manger. Jésus commence à annoncer la bonne nouvelle en Galilée. Jean a été mis en prison. Quand Jésus apprend cela, il part pour la Galilée. Il ne reste pas à Nazareth et il va habiter à Capernaum, au bord du lac, dans la région de Zabulon et de Neftali. Ainsi se réalise cette parole du prophète Esaïe. Pays de Zabulon et de Neftali, près de la mer, de l'autre côté du Jourdain, Galilée, pays de ceux qui ne sont pas juifs. Le peuple qui habite dans la nuit a vu une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, une lumière a brillé. À partir de ce moment, Jésus se met à annoncer « Changez votre vie. » Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Jésus appelle les premiers disciples. Jésus marche au bord du lac de Galilée. Il voit deux frères, Simon, qu'on appelle Pierre, et André son frère. Ce sont des pêcheurs et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » En allant un peu plus loin, Jésus voit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils sont dans la barque avec leur père Zébédée. Ils réparent leurs filets. Jésus les appelle. Aussitôt ils laissent leur barque et leur père et ils suivent Jésus. Jésus enseigne et guérit les foules. Jésus va dans toute la Galilée. Il enseigne dans les maisons de prière juive. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il guérit les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs douleurs. On entend parler de Jésus dans toute la Syrie. On lui amène tous ceux qui souffrent, ceux qui ont des maladies et des douleurs de toutes sortes, ceux qui ont des esprits mauvais, ceux qui ont des crises nerveuses. On lui amène aussi les paralysés. Jésus les guérit. Des foules nombreuses suivent Jésus. Elles viennent de Galilée, de la région des Divilles, de Jérusalem, de Judée et de la région à l'est du Jourdain. Jésus les guérit.